De l'eau potable en abondance pour les populations d'Abo-Mekalavi et environ. Depuis 2016, le président Patrice Talon et son gouvernement s'emploient à mettre à disposition de tous les Béninois ce liquide vital. Ce château d'eau en pleine réalisation ici à Hueto en est une preuve palpable. Nous sommes à 55% du niveau de l'exécution, ce qui ne peut pas quand même un peu dire que je suis encore plus beau que ça. Les deux grandes parties sont atteintes et je suis sur la troisième partie qui est au niveau de la tulipe et que je suis en train d'exécuter le coffret à Chernon. La production qui était de 7500 m3 par heure en août 2015 sera de 49000 m3 par heure à l'horizon de 2027. Les travaux de construction de cet ouvrage d'adduction d'eau potable se réalisent sur trois différents sites. A l'oeuvre, l'entreprise Soja Satoum-Béné. Actuellement, nous sommes sur les diamètres de 710 mm, mais il faut dire que globalement, les diamètres varient de 280 à 710. Sur les soudures, nous avons deux postes de travail, un poste de jour et un poste de nuit, ce qui nous permet de faire environ 14 soudures par jour. En termes de linéaires, ça fait 180 mètres linéaires par jour. Au total, nous avons environ 28 000 mètres linéaires de tuyaux à poser. En ce moment, nous sommes déjà à 21 000 mètres, donc nous sommes environ à 115 %. En même temps, il y a les travaux de pause qui consistent à la fouille, à la pause du lit de pause. Après, il y a la pause de la canalisation. Les travaux se déroulent normalement. Pas de difficultés majeures signalées. Et l'entreprise béninoise promet de livrer l'ouvrage dans les délais contractuels. Après le site de fouille et de pose de conducteur, nous voici sur le site qui sera chargé. Du traitement et de la distribution d'eau. C'est ici que se passera toute la partie traitement d'eau. Il y a déjà le captage des eaux souterraines qui se fait au niveau des forages. Nous avons huit forages qui sont déjà réalisés avant le début des travaux. Donc nous avons eu à équiper les forages et à faire des bâtiments. Donc une fois que l'eau est captée, l'eau est renvoyée directement au niveau de l'usine de traitement, au niveau des tours de dégazage, où il y a l'opération de dégazage qui s'effectue. Donc juste à côté, vous voyez le bâtiment de traitement, à travers lequel il est effectué une injection de chlore et de chaux dans l'eau qui provient des tours de dégazage. Donc une fois cette eau traitée, cette eau est envoyée au niveau du réservoir d'eau de 3000 m3 que vous voyez juste derrière moi. Ensuite, l'eau poursuit son cycle et est envoyée au niveau de la station de pompage, où nous disposons de trois pompes de surface qui permettent de refouler l'eau dans le circuit d'adduction, qui est un tuyau peu acheté. Donc une fois l'eau est refoulée dans le circuit, c'est renvoyé jusqu'au niveau du château d'eau de Rueto, avec des distributions en cours de route. Donc notre objectif, c'est de pouvoir maintenir quand même la capacité actuelle de distribution, sans que nos travaux puissent impacter sur cette distribution. A terme, ce projet d'adduction d'eau potable va desservir 800 000 habitants dans la commune d'Abo-Mekalabi d'ici 2027. Les travaux prendront fin en décembre prochain.